Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est née l'archéologie ? Si les grecs découvraient des vestiges préhistoriques ? Ou encore comment les gens du Moyen-Âge percevaient l'antiquité ? Et bien ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le mot archéologie veut dire exactement ? Le mot archéologie est composé de deux racines en grec ancien. La première est archaïa qui signifie les choses anciennes et la seconde logos qui veut dire discours. L'archéologie est donc le discours sur les choses anciennes. Ce mot apparaît pour la première fois dans l'histoire avec le philosophe grec Hippias qui parle avec le célèbre Socrate au sujet de sa spécialité. Ce sont, Socrate, les sujets de généalogie concernant les héros ou les hommes. Ce sont les établissements de population. La façon dont furent dans les temps anciens fondés des cités. D'une façon générale, tout ce qui est relatif à l'antiquité. Cette phrase est très importante parce qu'elle nous montre que déjà chez les grecs anciens, il existait un intérêt pour les sociétés du passé. Mais bon, comme vous l'aurez remarqué, il ne s'agit que d'intérêts historiques et généalogiques et du coup on est encore très très loin de l'archéologie moderne. Si on avance un peu dans le temps et qu'on se rend au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, on peut lire dans le livre des lois écrit par Cicéron une certaine nostalgie des temps passés et notamment un sentiment de fascination que pouvaient lui évoquer les édifices de la Grèce antique à son apogée. Puis on ne va pas se cacher qu'il suffit de quelques images pour comprendre la fascination de Cicéron pour l'antiquité grecque. Voilà, ça c'était gratuit. Les romains cultivés, qui savaient lire et écrire, et qui n'étaient pas très nombreux soit dit en passant, connaissaient bien évidemment les grandes cultures du bassin méditerranéen qui les avaient précédées. C'est important pour certains d'entre eux de faire des sortes de pèlerinages culturels dans des sites de la Grèce antique ou encore de l'Egypte pharaonique comme le site de Thèbes par exemple. Et dès le 5ème siècle avant Jésus-Christ, l'auteur grec Hérodote, qu'on surnomme parfois le père de l'histoire, mentionne dans son oeuvre Enquête ses voyages en Egypte pour découvrir de ses propres yeux des monuments comme la pyramide de Khéops ou encore celle de Képhren. Si on s'arrête deux minutes pour réfléchir, on se rend compte que tout ça n'a rien d'étonnant. Premièrement parce que les auteurs en question ne sont pas très éloignés temporellement des vestiges qu'ils ont visités, mais aussi car ils en avaient connaissance grâce à les textes qui existaient déjà. Mais du coup c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de la préhistoire par exemple ? Période pour laquelle les grecs anciens et les romains ne soupçonnaient même pas l'existence. Et bien, quelques sources nous sont parvenues concernant des choses étranges qu'ont découvert les populations de l'Antiquité. Le philosophe grec Xenophane de Colophon, qui a vécu au 6ème siècle avant Jésus-Christ, donc il y a quand même 2500 ans environ, faut pas l'oublier, explique que l'on savait reconnaître des traces de poissons, de carapaces ou encore de plantes prisonnières de la roche à différents endroits de la Méditerranée, dont clairement des fossiles. Mais contrairement aux fossiles, certaines découvertes étaient plus compliquées à interpréter pour les peuples antiques. Dans l'Antiquité, on ne se contentait pas seulement de repérer des vestiges. Dans certains cas, des lieux et surtout des sépultures de grands personnages antiques ont connu des fouilles, du moins au premier sens du terme. Et la première motivation de ces fouilles, c'est le pillage. Bah oui, qui dit grand pharaon ou grand souverain mésopotamien, dit forcément richesse. Plusieurs siècles plus tard, au Moyen-Âge, la quête des objets anciens est principalement initiée dans le but de collecter des reliques qui permettent aux différents pouvoirs de s'affirmer et d'augmenter leur légitimité. Ainsi, dès les débuts de l'ère chrétienne en Europe, on commence à essayer de déterminer l'emplacement des sépultures des saints notamment. Mais en ce qui concerne les vestiges considérés comme païens, donc relevant principalement de l'Antiquité grecque et gallo-romaine, la réaction des médiévaux est complètement différente. En effet, pendant un certain temps, les vestiges païens sont tout simplement détruits. Certaines catégories de vestiges, principalement les objets préhistoriques, auront un peu plus de chance, si on peut dire ça comme ça. En effet, ils seront principalement interprétés comme étant issus de la nature, voire d'une puissance supérieure, un peu comme le considéraient les grecs anciens. Ce sera le cas par exemple pour les silex taillés et les lames de hache en pierre de la préhistoire, respectivement considérées comme des langues de serpents pétrifiées et des séronies, c'est-à-dire des pierres de foudre auxquelles on attribuait des pouvoirs magiques. Heureusement, les choses commencent à bouger à partir du XVe siècle, sous l'initiative d'un certain Syriac d'Anconne, qui commence à s'intéresser aux vestiges antiques. Ainsi, de premières collections de vestiges antiques se créent, mais aucune étude de ces objets à l'horizon. L'archéologie n'est pas encore née. Il faut savoir que ce rejet partiel de certains aspects de l'Antiquité a été l'un des principaux arguments utilisés pour dénigrer la pensée médiévale à la Renaissance, période à laquelle le retour à l'Antiquité classique est le sommet de la pensée savante. Durant la Renaissance, l'Antiquité connaît un nouvel engouement pour les savants et les artistes. La nostalgie de cette Antiquité grecque et romaine devient alors le must de la culture. Petit à petit, certains savants commencent à étudier les vestiges antiques à leur façon, mais c'est déjà un bon début. Ces nouvelles recherches sur l'Antiquité sont aussi motivées par la découverte de beaux objets directement trouvés dans les ruines antiques. Avec les découvertes successives de ces beaux objets, une nouvelle profession, si je puis dire, apparaît. Il s'agit des antiquaires. Vous l'aurez sûrement déjà remarqué, ce mot est directement tiré des mots antiques et antiquités. Il désigne des sortes de collectionneurs-revendeurs qui essaient de dénicher les plus belles pièces archéologiques afin de les exposer dans des cabinets. Cet avènement et le développement des antiquaires, puis par la suite des cabinets de curiosité dès le XVIe siècle, va grandement contribuer à la diffusion de l'archéologie et des sociétés anciennes à travers le monde. Les siècles passent et la passion de l'Antiquité en Europe ne cesse d'augmenter et de se diffuser. De gros chantiers de fouilles se mettent alors en place sur des sites majeurs de l'Antiquité. Au début du XVIIIe siècle, on assiste aux premières fouilles des villes antiques d'Herculanum et de Pompéi, toutes les deux détruites lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Bon, malheureusement, ici encore, le mot fouille est à prendre au premier degré, parce qu'on est plus là pour faire des trous et trouver des beaux vases et des monnaies qu'autre chose. Bref, les découvertes faites dans les deux sites vont enrichir les cabinets de curiosité et ainsi diffuser le goût de l'Antiquité à un public plus large que seulement les savants et les archéologues amateurs. Oui, je dis archéologues amateurs parce que, comme vous l'aurez déjà compris, il va falloir encore un peu de temps avant que l'archéologie moderne se développe avec de vraies techniques, des techniques de fouilles précises et surtout le développement d'un véritable intérêt archéologique et plus une simple passion des plus beaux vestiges. A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Antiquité classique se fait voler la vedette auprès des archéologues amateurs au profit d'une toute nouvelle discipline, la préhistoire. Mais oui, parce qu'avant 1850, on ne concevait pas du tout l'existence de la préhistoire comme on l'apprend aujourd'hui simplement à l'école sans se poser de questions. La religion et donc l'idée de création étaient très présentes encore à cette époque en Europe et on ne pouvait clairement pas imaginer que l'homme soit âgé de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'années. Et puis, selon Mgr James Usher, qui a vécu au XVIe siècle, l'homme a été créé par Dieu à une date très précise, c'est-à-dire en 4004 avant Jésus-Christ, il y en vio 6 000 ans. Le gars a quand même passé des heures à prendre le livre de la Genèse depuis la fin vers le début, en comptant les générations, pour remonter à la création d'Adam et Ève. Je dis bravo. On peut alors se demander comment est-ce qu'on a interprété les vestiges préhistoriques à cette époque ? Ben c'est simple, soit c'est pas des vestiges, soit ils sont celtiques. Et époque celte à cette époque, ça veut un peu tout et rien dire. Et pour faire bouger tout ça, il faut en partie attendre un certain Charles Darwin, qui vient bousculer les codes de pensée en affirmant que l'homme descend du singe. Bon, la théorie de l'évolution de Darwin est beaucoup, beaucoup plus compliquée que ça, mais c'est surtout qu'elle est loin de faire l'unanimité, on va pas se mentir. Mais quelques années plus tard, de nouvelles découvertes archéologiques vont changer la donne et on va s'intéresser ici à une de ces découvertes en particulier. En 1863, dans la Somme, l'archéologue amateur Jacques Boucher de Crève-Cœur de Perte, pas du tout long comme nom de famille, découvre des ossements humains, plus précisément une mâchoire, dans une couche datée de plusieurs centaines de milliers d'années sur le site de Moulin-Quignot. Alors que la majorité de la communauté scientifique française conteste les découvertes de Boucher de Perte, celui-ci est soutenu par Pengelly et Falconer, deux savants britanniques qui ont eux-mêmes découvert des vestiges du même genre en Angleterre, plus précisément suite aux fouilles de la grotte de Brixham. Suite à la querelle scientifique connue aujourd'hui sous le nom de procès de la mâchoire, les ossements découverts par Boucher de Perte sont reconnus comme authentiques, et la préhistoire humaine est donc admise. Bon, le petit souci, c'est qu'on s'est rendu compte plusieurs dizaines d'années plus tard que la mâchoire découverte par Boucher de Perte n'est pas du tout préhistorique, mais médiévale. Mais alors, tout ceci ne sera alors qu'une vaste escroquerie organisée par Boucher de Perte lui-même ? En fait, il y a très peu de chance. C'est sûrement plutôt le coup d'un ouvrier qui voulait la promotion que Boucher de Perte avait promis pour chaque ossement humain découvert dans les couches les plus anciennes. En prenant en compte le niveau de vie d'un ouvrier terrassier à cette époque, fallait pas s'étonner que certains soient prêts à inventer des vestiges pour toucher la prime. Il est donc très peu probable que Boucher de Perte soit l'auteur du canular, mais il est sûrement à l'origine de celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, Boucher de Perte finira par trouver de véritables ossements préhistoriques. Et récemment, des archéologues ont découvert de nouvelles traces d'activités humaines datées d'il y a environ 650 000 ans sur le site de Moulin-Quignon. Du coup, tout va bien. Après la reconnaissance de l'existence de la préhistoire, il va encore falloir plusieurs dizaines d'années pour que l'archéologie commence à s'institutionnaliser et devenir la science pluridisciplinaire qu'elle est aujourd'hui et qui ne cesse d'évoluer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qu'on pourrait qualifier d'histoire de l'archéologie. J'espère qu'elle vous a plu et que ça n'a pas été trop barbant. J'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui parce que personnellement, je trouve ça hyper intéressant de voir comment l'archéologie s'est développé sur tout ce que pensaient les gens des époques passées sur les vestiges archéologiques sur lesquels ils pouvaient tomber et qu'est-ce que ça leur inspirait. Après, il faut aussi savoir que le sujet est très vaste et que j'ai volontairement abordé juste une petite partie de l'iceberg et on aurait aussi pu parler de l'influence des grandes expéditions sur la naissance de l'archéologie, par exemple. Si le sujet vous a intéressé et que vous voulez en découvrir d'autres comme ça sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, à vous abonner pour être au courant des sorties de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada